Musique Nous avions sur Saint-Sulpice une problématique de consommation et d'évolution croissante du coût énergétique des bâtiments, une méconnaissance des fuites ou a posteriori, c'est-à-dire trois mois, six mois, un an après, qu'on pouvait les constater via les factures, et une volonté politique forte de répondre à la convention des maires avec un objectif de 25% d'économie d'énergie de la collectivité d'ici 2020. Donc il fallait trouver une solution rapide à une problématique réelle. Et un élément déclencheur, c'est qu'on a eu une fuite d'eau, l'équivalent d'à peu près 26 piscines, et on s'est rendu compte un an après, quand la facture d'eau est arrivée. Donc on s'est dit qu'il y avait un enjeu majeur de pouvoir détecter en temps réel, et de regarder en temps réel quelles étaient les consommations de nos bâtiments. Nous, on est des plombiers de l'Internet des Objets. On a déployé 27 capteurs sur des compteurs d'eau, gaz, électricité. On a mis des capteurs de température et d'humidité à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Tout ça pour répondre à une problématique de détection de fuite d'eau, de mauvais réglages de température à l'intérieur des bâtiments. Notre rôle a été d'apporter notre expertise technique sur la mise en place des capteurs, où les placer, et aussi qu'est-ce qu'on va mesurer. Le but du jeu, c'est de récupérer ces données sur une plateforme en mode web, donc vraiment à distance, de les stocker, de les analyser et de créer des indicateurs. Puisque finalement, les données de capteurs sont des données brutes, et ce qui nous importe, c'est de créer à partir de ces données brutes, de l'information pour les différents acteurs de la collectivité. Le premier élément qui ressort, c'est de pouvoir mieux régler les consignes de température, et aussi utiliser l'énergie uniquement quand on en a besoin. Pour nous, c'est vraiment un programme qui est très intéressant, parce que ça nous permet de voir quasiment en temps réel l'ensemble des consommations d'énergie et d'eau du bâtiment, et donc, par conséquence, de pouvoir faire des préconisations pour réduire ces consommations. Les habitants sur le site web de la commune pourront avoir une vision de la consommation de chaque équipement. Ce qui est évident, c'est que ce projet-là permet d'avoir l'information pour changer les choses, mais c'est les gens qui vont changer les choses, ce n'est pas la technologie. Pour autant, c'est une fierté de se dire qu'une commune de 1500 habitants, avec un territoire riche et innovant comme l'est la métropole, arrive à expérimenter, à pouvoir démontrer que des choses se font sans avoir des budgets qui soient colossaux pour une solution intelligente. Merci. 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 Merci.